Moi j'aime bien ces moments où le sport amateur et le sport professionnel se côtoient la preuve dans cette émission puisque dans quelques instants, interview avec Alain Giresse, vous le savez Gigi est intervenu ce lundi auprès de la mairie de Bordeaux pour faire un peu le point sur les Girondins. Ce qui se passe au club, vous entendrez l'interview d'Alain Giresse dans un instant et puis nous parlerons également rugby pro cette fois avec Jefferson Poirot. Vous verrez comment l'Union est en train de préparer sa demi-finale de Challenge Cup, c'est vendredi face à Bristol. Mais pour commencer, honneur au sport amateur, Harry Match et avec ses représentants emblématiques que je me fais un plaisir chaque semaine d'accueillir. Un jour, c'est sûr, je leur enverrai ou je leur offrirai des fleurs, pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, il y a Pierre Husson sous vos applaudissements et Franck Siassène. Serviteur du sport amateur. Également, vous l'avez vu messieurs, il y a beaucoup de choses à dire et à montrer tout de suite. On va entrer donc dans le vif du sujet et commencer par du hand, Franck. Ça, c'est le hand, c'est votre data avec, encore une fois, de bien belles actions. Il faut de bien belles actions. Vous savez que Bruges et Lormand ont fusionné pour faire une équipe régionale de très haut niveau. Eh bien, ils le prouvent. Il le prouve sur ces images. Regardez bien, elle est construite, cette action. Elle est travaillée. Regardez les échanges. Et la fin avec un Kung-Fu. Kung-Fu. Oui, magnifique Kung-Fu. Et on change, mais on reste en Gironde avec Ezine Handball. Ezine Handball avec le tournoi de qualification. Ce sont des 17 ans. Et là aussi, c'est construit. Là aussi, ça finit bien. Et on est très heureux de montrer du hand et du hand Girondin. La semaine dernière, on avait fait la part belle aux demoiselles, puisqu'il y avait le tournoi de Saint-Loupès. Et là, on est heureux aussi de dire qu'il y a aussi des garçons au hand et qui font aussi de belles choses. Alors, on croise les doigts, pourvu que ça dure. Parce qu'avec toutes les histoires de précautions sanitaires, etc. Bon, on en reparlera, bien sûr, prochainement. Le basket avec Pierrot. La planète basket. Encore une fois, là aussi, ça joue fort. De bien belles actions, comme tu dis. Absolument. De bien belles actions. C'était la reprise des championnats nationaux et en fil de suite en NM3, où le stade Montoy va s'illustrer. Avec un geste que j'aime bien, c'est la fin de shoot. Hop, il enrume toute la défense. La petite passe, là, le truisme. Et on voit le petit ding derrière, qui est plutôt joli. Et là, action qui n'a rien à voir, c'est en féminine, filmée par Carole. Toujours la seule, il est irréductible. Et un joli mouvement de balle, conclue très simplement, sous le panier. Ça paraît simple, comme ça, Bastien. Mais le mouvement de balle, de la sorte, tout le monde sait où ils sont. Et ça finit simplement sur un petit panier. Croyez-moi, rien n'est simple. Rien n'est simple. La simplicité est complexe. On n'a pas compris. Vraiment ? Qu'est-ce qui... Toute la journée, en plus, t'imagines ? Oh là là là, le bordel. Qu'est-ce qu'il raconte ? Alors, c'est ma petite séquence à moi, pour me faire ce plaisir spécial. C'est juste pour toi. C'est gentil, messieurs. Mais bon, encore une ou deux semaines, le beach volley, il n'y en aura plus. On sera tous... On te prolonge un peu l'été. Avec des caouets, des anoraks. C'est les premiers jours d'automne, c'est pour toi. C'est gentil. Voilà. Alors, regardez bien, non pas la personne qui sert. Regardez bien dans l'extrait qu'on va voir, mais la personne qui est devant lui et qui a les mains derrière le dos. Alors, ce n'est pas parce que ça le gratte. C'est la combi. C'est la combinaison pour dire exactement ce qu'ils vont jouer d'eux, sauf que là, voilà. C'est la combinaison. Le truc, je le sens bien à droite, mais en fait, le gars, il tire à gauche. Mais bon, c'est la combinaison d'attaque, pas de défense. C'est l'analyse. C'est justement ce qu'il aurait dû faire, la combinaison de défense. Mais comme il était au service... Mais voilà. Voilà. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est compliqué. C'est compliqué. La simplicité. Oui. La simplicité est complexe. Je n'ai toujours pas compris. Nous allons maintenant parler rugby. Oui. Avec un essai qui a été d'ailleurs titré Essai de la semaine. Oui. Tout en grâce. Par nos amis de Sud-Ouest et un essai qui valait le coup. Oui. Il valait le coup parce que parfois, on se complique la vie. Et puis, à l'Irak, dans le Lot-et-Garonne, on se dit que parfois... On va tout droit, en fait. Ça marche aussi. On va voir les images. Ça marche aussi. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'a priori, c'est un pilier droit qui... Voilà. Qui s'amuse de la défense, qui raffute un peu. C'est pas vraiment une gazelle. Et hop. Et il y va. Et il se fait de jouer. Regardez. Hop. Une belle envolée. Il devrait plus faire mal. Il est moins habitué que les arrières à faire ça. Mais on va continuer. On va vers Grenade qui jouait contre le passage. Et là, on a une réserve de promotion d'honneur. Et on a un vrai caddeb de trois quarts centres de Grenade qui est un cadrage débordement. Ah, mais maintenant, les jeunes, ils disent caddeb. Moi, si je dis pas caddeb, je suis viré. Oh, il faut vous suivre. Ça commence à être compliqué, quoi. Un essai explosif. Un essai explosif de l'US Grenade. Très bel essai. On va rester dans le monde du rugby. Mais cette fois, on va passer dans la catégorie rugby pro. Vous le savez certainement, l'UBB est en train de vivre un moment historique pour le club avec une demi-finale de Challenge Cup. C'est ce vendredi. Franck, c'est demain. C'est demain. Il est tout frétillant. Il est tout content. Donc, l'Union joue à Bristol. Bristol face à un certain Radradra. Voilà. Mais bon, c'est aussi une saison un peu particulière puisque ce sera un match sans public. Mais bon, vous allez voir et écouter Jefferson Poirot. Pour lui, public ou pas public, c'est le moment d'y aller. À ce niveau-là, supporter adverse ou pas supporter adverse, je pense qu'arriver en demi, c'est l'envie aussi qui prend le dessus. Je suis persuadé qu'il y aurait eu beaucoup de supporters béglés aussi. Donc, non, ça aurait été un match génial avec du public. Mais ça n'enlève rien de la magie de la compétition. On est en demi. On a envie d'y croquer à plein dedans. On est deux clubs qui sommes, en tout cas, dans cette phase de notre construction assez jeune. Donc, oui, ça sera, je pense, un match où, justement, il y aura de l'insouciance et du jeu, je pense, parce que c'est une équipe aussi qui aime jouer au ballon. Donc, j'espère un match ouvert et avec un résultat pour nous, surtout. Je sais qu'ils vont proposer forcément du jeu de duel avec des passes avant, après contact, des mecs qui aiment tester leur adversaire, tout simplement. Donc, pour nous, la réponse, ça sera surtout collectif. Je pense qu'il faudra être super solidaire, essayer de ne pas laisser trop d'espace entre nous, essayer de se combler les uns les autres, combler les espaces, essayer de se supplier. Ça va être, je pense, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pendant 80 minutes, parce qu'on voit que c'est une équipe décalée dans l'avancée ou dès qu'elle arrive à te passer le ballon dans le dos. Ça va souvent très vite après. Voilà, donc, Jefferson Poirot se méfie, vous l'avez compris, énormément de cette équipe de Bristol qui contient beaucoup de très, très bons joueurs. Bristol n'est pas forcément le nom auquel on pense tout de suite quand on parle rugby en anglais. Mais en tout cas, Bristol, c'est une belle équipe, n'est-ce pas, Franck ? Ils ont fait très, très mal en ce début de saison. Si vous avez regardé un petit peu les images de leur match de début de saison, on parle beaucoup d'Oradradra parce que déjà, il est encore un peu dans notre cœur jusqu'à demain soir. Oui, quand même, il faut arrêter. C'est dommage, il était resté à l'Union et il aurait pu jouer la finale. C'est tout ce qu'on peut dire. Ben oui. Il est de se faire du mal, là ? Mais non, il n'est pas tout seul, surtout. Il y a vraiment une équipe. Il va y avoir vraiment un superbe match. Superbe match sans public, mais sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Bien évidemment, lundi, avec Mathieu d'Alzovo dans Top Rugby. Ça passe ou ça casse ? L'UBB en finale ? Moi, j'y crois. Je lui demande. Oui, bien sûr. Moi, je fais confiant sa preuve. J'en étais sûr. Confiant sa veuve en France. C'était vraiment par politesse. Parce que lui, son truc, vous l'avez compris, c'est plutôt le football. Justement. Tout de suite, effectivement. Avec les belles images. Les belles images. Oui, oui. Franchement. Chapeau, les gars. C'est dur de choisir deux vidéos. Parfois, on a envie d'en mettre 7 ou 8. Et d'ailleurs, là, on commence chez les jeunes. Bergerac, Sofiane, l'exploit personnel du petit. C'est vrai qu'à force, on commence à les connaître, les joueurs. Et lui, c'est un habitué du buzz sur rematch. Il passe en revue toute la défense. Il élimine le gardien. Il frappe du gauche. Toujours filmé par son père, Rachid. C'est toujours le même. Oui, c'est toujours le même qui fait toute l'action. Et là, on file. Ah, il y a une petite aile de pigeon, là. Et là, c'est l'action. Paf. Une aile de pigeon. C'est une petite déviation. On y a une touche. Et là, il se dit. Oh, et bien non. Finalement, il n'y a pas la fin de l'action. Ben non. Ça peut arriver à mi-marque. Alors qu'il y avait quand même une frappe énorme sous la barre. C'était la Ben contre l'US Saint-Perdon, qui n'a pas trouvé d'excuse. Il t'en forme. En plus, il est travail. C'est ça, le truc. C'est qu'il y a de la réflexion. Je suis sûr que toutes les nuits entre mercredi et jeudi, avant rematch, il ne dort pas. Il ne dort pas. Ou très peu. Mais je ne dors pas. C'est vraiment angoissé, stressé. Mais c'est dommage qu'on ne voit pas la fin de l'action. Franchement, la frappe sous la barre. La frappe est dedans. Vraiment. On la remettra la semaine prochaine. Oui, on la remettra la semaine prochaine. C'est juré. Je suis déçu, là. C'est juré. C'est promis. Continuez, bien évidemment, à envoyer vos vidéos avec l'application Rematch. Une application qui vous permet, grâce à un simple téléphone portable, de pouvoir filmer tous les matchs. Et de surtout ne rien rater des actions que vous avez décidé de sélectionner. Magnifique. Bien joué. Comme d'habitude, tu le perfectionnes de semaine en semaine. C'est assez impressionnant. Pour le pitch. Oui. Il est efficace. C'est efficace. Oui. C'est efficace. Très bien. Là aussi, je vous l'ai dit, pour commencer cette émission, nous avons parlé de foot amateur. Nous allons maintenant parler de foot pro. C'est Pierre Hussionten qui va nous parler de ce qui se passe aux Girondins en ce moment. Oula. Non, je plaisante. Vous le savez pertinemment, c'est un peu compliqué en ce moment. Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois maintenant, entre les supporters des Girondins et la direction du club. Visiblement, rien ne fonctionne. C'est une fin de non recevoir. Il n'y a plus de dialogue. Enfin bon, c'est visiblement très compliqué. Pierre Hormick, arrivé récemment à la mairie de Bordeaux, lui a dit tout le bien qu'il pensait de la gestion du club par rapport au stade, etc. Donc, ça bouge. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire autour des Girondins de Bordeaux qui, visiblement, sont en train de plus en plus de s'éloigner, un petit peu, il faut bien le dire, de leur public. Et ce qui est en train de poser quelques problèmes. On va dans le bon sens tout de même. Il dit oui. Non, mais on va dans le bon sens. Je n'aurais pas dit ça il y a quelques mois, mais là, on sent qu'il y a vraiment un élan. Ce qui va rapprocher le public, je pense aussi, c'est on parle de certaines recrues en ce moment. C'est vrai que, bon, je ne vais pas parler d'aller au stade, mais pour soutenir une équipe aussi, il faut savoir s'associer à des joueurs. Et quand on a, voilà, c'est vrai que de parler de joueurs comme Cyprien ou Ben Arfa, c'est vrai que c'est des joueurs qui font aussi rêver. Moi, en tant que supporter, c'est des joueurs qui me font aller au stade. Donc, c'est vrai que d'aller au stade, ce n'est plus le mot approprié. Mais peut-être que ça pourrait être une étape supplémentaire après M. Gasset, notamment, qui restera dans les mémoires. Il y a un capital sympathique qui commence à être racheté un petit peu. Ah ouais, l'optimiste. Mais il faut, il faut. C'est bien. C'est une période compliquée, il faut entretier. Quoi qu'il en soit, il y a eu un entretien avec Pierre Jormic, le maire de Bordeaux, le représentant des Ultras et Alain Gires pour faire justement un peu le point sur le club, savoir ce qui se passait réellement, comment on pouvait arriver à recréer ce lien entre les Bordelais et leur club de foot. Quoi qu'il en soit, vous allez l'entendre, Alain Gires regrette quand même ce qui se passe. J'ai pu le joindre un petit peu plus tôt dans la journée par Skype. Alain Gires, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il faut aujourd'hui, selon vous, sauver les Girondins de Bordeaux ? Est-ce qu'on en est là ? Non, non, non. Ne faisons pas du catastrophisme. On n'en est pas là, je pense qu'il faut simplement, les gens qui s'intéressent et qui aiment les Girondins de Bordeaux, dont je fais partie, accompagner ce club comme on peut le faire quand on est chacun dans une position autour du club. Moi, je fais partie de la position des anciens joueurs qui aiment ce club, qui ont envie de poursuivre maintenant de l'autre côté de la barrière, eh bien, le suivi des Girondins n'est plus ni moins. Donc, nous n'allons pas trop loin. Voilà, c'est simplement cette façon de réagir que j'ai. Quel pourrait être votre rôle, Alain Gires, celui d'intermédiaire peut-être, celui de médiateur ? Bon, vous avez rencontré le maire de Bordeaux ainsi que le représentant des Ultras. Voilà, comment voyez-vous la suite, entre guillemets, de votre mission, si toutefois vous en avez une ? Non, je ne suis pas missionné spécifiquement pour mettre en place quelque chose d'officiel. C'est simplement une prise de conscience qui a été faite pour se réunir, prendre, faire connaissance, évoquer le cas des Girondins, notamment avec la mairie et le maire qui est un nouveau maire qui vient s'occuper, se rapprocher des Girondins de Bordeaux dans le domaine du sport. Voilà, et puis les autres parties, que ce soit les supporters ou les anciens joueurs notamment, qui faisaient partie de la grande sphère autour des Girondins. Donc c'est d'essayer de retrouver un petit peu de sérénité, d'apaiser tout ça et de se concentrer à ce qu'est fait un club de football et ce que sont faits les Girondins de Bordeaux, c'est-à-dire le sportif. Qu'est-ce qu'il manque ? Qu'est-ce qui se passe selon vous Girondins de Bordeaux pour qu'il y ait un tel changement de l'image du club ? Écoutez, pour le moment, moi je suis aussi, cette réunion qu'a eue était d'abord une prise de contact pour essayer d'apporter autour la contribution chacun dans sa partie. Pour le moment, le cœur du sujet, je ne le connais pas. Il y a une donnée évidente, c'est que ce club a été repris comme beaucoup d'autres clubs et que ça fait partie maintenant des données du football. Mais ce n'est pas pour cela que, si on considère que les Girondins de Bordeaux sont toujours un club de football, que l'on doit rester dans ce domaine-là et contribuer à ce que le club soit ce qu'il est, ce qu'il doit être. Donc voilà, je vous dis, on est d'abord, on avance doucement. C'est simplement des prises de contact. Il n'y a rien de défini pour le moment sur les perspectives à venir. On a quand même l'impression, Alain Giresse, que le club s'est coupé de sa base, on va dire, populaire, de son public, de ce qui faisait l'âme du club quand même. Oui, c'est évident que cette notion de club populaire, qui est un club de football, qui est un club sortif, les Girondins l'ont, mais avec leur spécificité, leurs particularités, qui sont Girondines, qui ne sont pas comme les autres clubs de France. Et ça, il faut en tenir compte. Si l'on veut que les Girondins continuent ce que j'ai déjà dit, ce qu'ils doivent être. Donc, essayer de créer, recréer cette unité. Les Girondins de Bordeaux, c'est une institution de la ville, c'est une institution de la région. Non, ça ne se matérialise pas d'une façon aussi exubérante que dans d'autres régions, mais il y a une réalité de ce club. Alors, il faut voir, c'est quand même, en termes de palmarès, un grand club de football français. Bon, il y a des périodes difficiles. C'est une période difficile. Un nouveau repreneur, il faut que tout ça se remette en place. Donc, faire en sorte qu'on retrouve petit à petit, ça ne sera pas simple, il faudra du temps. Mais en tout cas, qu'on soit à la bonne direction pour qu'on retrouve les bases de fonctionnement, de relations que vous avez citées avec de la part d'un club. Est-ce que c'est, on peut le dire, une sorte de choc des cultures entre des repreneurs américains et un club français ? Peut-être qu'il n'y a pas forcément la même façon de voir ce qu'est un club, justement. C'est toute la difficulté quant à ces repreneurs qui viennent de continents différents, que ce soit d'Amérique ou d'Asie, évidemment, qui viennent prendre les clubs français. La motivation, je pense, de leur part, effectivement, c'est sur le plan économique de s'y retrouver. Mais en même temps, si vous prenez un club de football, c'est avant toute chose de privilégier. Ce qui est un club de football, c'est une évidence, c'est-à-dire l'aspect sportif, l'aspect sportif. Vous savez, quand on est supporter, observateur, qu'est-ce qu'on a envie ? On a envie de vibrer parce que le football nous crée des sensations, nous crée de l'émotion, nous crée un lien avec filial, avec nos origines, nos origines régionales, la fierté de voir notre club nous représenter sur la scène de la compétition, la compétition du football notamment. Donc voilà, ça, il ne faut pas… Ça appartient à la France, ça appartient à l'Europe. Donc ça, je pense qu'il y a d'autres pays qui ont su très bien, avec des investisseurs, le réaliser. Donc je pense que là, il y a eu un point de départ qui a mal démarré sur ce chapitre-là. Je pense qu'on peut retrouver ce qu'on attend, évidemment, dans le positionnement d'un club ici, à Bordeaux et dans la région. – Alain Giresse, encore deux questions. La première, est-ce que vous avez également été contacté ou vous-même pris contact avec l'actuel président du club ? – J'ai déjà rencontré le président, on s'est déjà rencontrés, oui, oui. On a eu des échanges d'ailleurs, c'est des sollicitations de la part du club qui ont été faites. Vous savez, c'est comme ça que ça a fonctionné, c'est-à-dire sollicitations pour se rencontrer, voilà, pour échanger entre nous-mêmes. – Dernière question donc, Alain Giresse, vous êtes triste pour ce qui se passe aux Girondins aujourd'hui ? – Oui, c'est une forme de tristesse, évidemment. C'est toujours regrettable. Bon, vous savez, je n'ai pas toujours connu des périodes très souriantes parce qu'il y a eu sur le plan sportif avec les Girondins, dans mon lot de parcours avec les Girondins. Maintenant, si vous voulez, c'est d'éviter que tout d'un coup, ça donne l'impression que ça part un peu dans tous les sens et qu'on s'éloigne du concret, du concret de la réalité, de ce que nous attendons du club. Alors, vous savez, dans la vie, il n'y a rien d'impossible. Les bonnes volontés arrivent toujours à s'entendre et à arriver à ce que tout le monde souhaite au final. Parce que la réalité, c'est quoi ? Tout le monde a vu de la même chose. Donc, je ne vois pas à partir du moment où l'objectif est un objectif commun qu'on ne trouve pas le moyen d'y arriver. Moi, c'est à ça. Moi, je suis complètement détaché en dehors de tout ça, sauf mon cœur qui reste toujours Girondin. Et c'est pour ça que j'attache une certaine attention pour que ça revienne. Et je l'espère, ne rien faire, ça serait regrettable. Voilà. Donc, je dirais que les Girondins ont changé de tête, mais le corps est toujours là. Merci beaucoup, Alain Gires. Donc, on a bien compris, il n'est pas impossible de vous revoir d'ici quelques mois du côté de Bordeaux. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, Gigi, encore et toujours, le cœur Girondin. Il y avait un silence dans le plateau. Là, tout le monde était comme ça. Et Franck me dit, Gigi, c'est mon idole. Et il a une histoire plutôt sympathique, une anecdote. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Plutôt sympathique par rapport justement à Gigi. Moi, gamin, 10 ans, 76, l'épopée des Verts, les Verts à la télé, la folie collective à l'école. Qui sont les plus meilleurs, évidemment. Pendant toutes les récréales et les Verts, garçons, filles réunies, etc. Et j'ai la chance pour la première fois de ma vie d'aller au stade qui avait encore d'ailleurs une piste de vélodrome autour, à l'escure. Et pour aller voir les Verts, j'allais voir mes idoles que je voyais à la télé. Et j'ai vu qu'un seul joueur, Alain Giresse, et c'était mon idole après. Voilà, juste ça. Et Alain Giresse, vous l'avez compris, qui a toujours le cœur Girondin. Et qui est plutôt attristé par ce qui se passe en ce moment au club. C'est pas mal ce qu'il dit. Le club a changé de tête, mais le cœur, lui, non. Bien. Oui, c'est plutôt joli. Par rapport aux ultras, c'est vrai, le cœur de la base de fans, c'est eux. Et c'est vrai que de s'éloigner comme ça de cette base de supporters... Et puis c'est très, très compliqué. On a reçu cette semaine Florian Brunet, le porte-parole des ultras. Les gens, c'est hors de question de reprendre quelques dialogues que ce soit. Enfin, ça a l'air très, très compliqué. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Tiens, les Girondins, ils se reprennent face à Nice ou pas ? Ah non. C'est la pire qui est vous demandant. Le cœur ou la tête qui répond ? Le cœur, il te dit bien sûr, on va gagner tout le match. Un petit match nul. Oh non, pas encore. Ah ben les gars, c'est Nice. Ouais, mais il n'y a pas Paul Beys aussi. Il est suspendu. À voir, la bonne surprise serait une victoire, mais je serais content du nul. Bon, écoutez, résultat, à la semaine prochaine. Exactement. On va pas faire un concours de prono parce que je vais être la risée de tout le monde. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas. Et puis, à la semaine. À la semaine. Sous-titrage ST' 501